Bienvenue sur l'Argus, aujourd'hui on vous présente le nouvel Opel Frontera et qui va succéder au Crossland tout en reprenant le nom d'un ancien 4x4 de la marque. Design, techno, habitabilité, moteur, on vous dit tout sur ce cousin technique du Citroën C3 Aircross et concurrent du futur Renault Symbiose avant sa commercialisation fin juin 2024. On remarque immédiatement deux choses à l'extérieur. La première, c'est le gabarit de ce nouvel Opel Frontera qui d'ailleurs obéit au nom de code interne OV24. Il mesure 4,38 m de long, c'est quand même 17 cm de plus que le Crossland qu'il remplace. Dans la gamme Opel, il s'intercale entre le Mocha et ses 4,15 m et le Grand Land qui mesure désormais 4,65 m, une longueur proche du Peugeot 5008. La seconde, c'est que ce nouvel Opel Frontera a du mal à cacher sa parenté avec le tout nouveau Citroën C3 Aircross puisque son profil est pour ainsi dire identique. On retrouve une ceinture de caisse relativement haute, des arches de roues en plastique noir grainé et un arrière élargi par un épaulement qui commence sur les portes arrières et se prolonge jusqu'au coffre. Un look baroudeur censé justifier son appellation Frontera, emprunté au 4x4 des années 90-2000. La face avant adopte le désormais traditionnel Vizor, cher à Opel, une calandre noire d'un seul tenant qui englobe le nouveau logo de la marque au centre, qui est ici de couleur noire, et les fers à LED. Leur signature lumineuse totalement horizontale reprend celle du nouvel Opel Grandland avec un retour vertical composé de deux barrettes. Le bouclier est proéminent, comporte deux ouïes latérales et une large ouverture trapézoïdale surmontant une lame épaisse couleur alu. On sent clairement qu'Opel a voulu jouer la carte de la robustesse. Une impression de robustesse que l'on retrouve au niveau de la poupe où le pare-choc massif adopte lui aussi une finition façon alu en partie basse. L'arrière est musclé et il se distingue par une lunette arrière réduite en hauteur. Les feux sont composés de trois blocs parfaitement horizontaux. Les deux premiers commencent sur l'aile arrière, tandis que le troisième se termine sur le haillon. Tout change à l'intérieur. Le nouveau volant comporte deux méplats. Les sièges sont recouverts de tissus entièrement recyclés. Ils sont ergonomiques. Et puis la planche de bord a été entièrement redessinée. Elle adopte un design épuré, très rectiligne, avec des aérateurs rectangulaires en partie basse et un espace de rangement tout en longueur devant le passager. En complément, un espace central qui comporte deux prises USB permet de ranger les petits objets du quotidien ou de recharger les smartphones des occupants par induction. Opel a également repensé l'instrumentation et les écrans de son cockpit Pure Panel, inauguré à l'occasion de la deuxième génération du Mocha en 2021. Il se compose ici de deux dalles numériques de 10 pouces chacune, une pour l'instrumentation derrière le volant et l'autre sur la console centrale pour l'infodivertissement, compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ce qui est appréciable, c'est qu'Opel n'a pas délaissé les commandes physiques. L'infodivertissement peut être contrôlé par des touches sur le volant et on retrouve deux rangées de boutons sur la console centrale permettant d'accéder à des fonctions usuelles comme le dégivrage, la climatisation et les sièges chauffants. On sent en revanche qu'Opel a fait des économies en termes de matériaux à l'intérieur. Pas étonnant car le Frontera se positionne comme un véhicule d'entrée de gamme qui promet des tarifs attractifs. Côté habitabilité, ce nouveau Frontera fait mieux que le Crossland, particulièrement aux places arrière où la garde au toit est plus importante, tout comme l'espace aux jambes d'ailleurs, grâce à son gabarit en hausse. Un atout qui devrait lui permettre de proposer 7 places en option, comme le Citroën C3 Aircross. En configuration 5 places, comme dans notre modèle de présentation, le coffre offre en revanche un volume de 460 litres, là où le Crossland permet de passer de 410 à 520 litres avec sa banquette coulissante. La banquette reste fractionnable en deux parties, 60-40. Et une fois rabattu, le volume maximal de chargement culmine à 1600 litres, soit 345 de plus que le Crossland. Le nouvel Opel Frontera repose sur la plateforme Smart Car qui est réservée aux véhicules d'entrée gamme des berlines, des citadines ou des SUV du groupe Stellantis. Il sera proposé en version micro-hybride, mais également 100% électrique. La version électrique embarque un moteur de 83 kW, soit 113 chevaux, le même qui anime la nouvelle IC3. Si la capacité de la batterie n'a pas encore été communiquée, le constructeur annonce jusqu'à 400 km d'autonomie et une puissance de recharge maximale de 100 kW sur une bande rapide. La variante micro-hybride 48V se décline en deux niveaux de puissance, 100 et 136 chevaux. Elle fait appel à la technologie inaugurée en juin 2023 par le Peugeot 3008 qui continue d'ailleurs à la proposer sur sa troisième génération. On retrouve le nouveau 3 cylindres turbo-essence 1 litre de PureTech à distribution par chaîne et un petit moteur électrique de 21 kW, soit 28 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Le tout est associé à une transmission automatique ID7-S6 à double embrayage et 6 rapports. Voilà pour cette présentation du nouvel Opel Frontera qui sera fabriqué à Tarnva en Slovaquie, comme le futur Citroën C3 Aircross. Ces tarifs seront connus à l'ouverture des commandes fin juin 2024 pour de premières livraisons à l'automne suivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'argus.fr. Sous-titrage ST' 501